Un double coup dur pour ZTE et Huawei, sans doute les deux entreprises de communication les plus controversées au monde à l'heure actuelle. Ces entreprises chinoises, à la pointe de l'Internet au débit de nouvelles générations, ont été désignées par la Commission fédérale de la communication comme un risque pour la sécurité nationale, craignant que leurs équipements ne soient utilisés pour l'espionnage et les cyberattaques. Il n'est pas difficile de voir la menace que ces sociétés comme Huawei et ZTE reposent à nos réseaux. Et parce que les réseaux des Etats-Unis de l'Amérique rurale aux grandes villes sont interconnectés, la moindre candidat d'équipement compromis pourrait être dévastatrice pour la sécurité des Etats-Unis. Et la Commission interdit également aux entreprises de communication américaines qui utilisent les équipements de Huawei et de ZTE d'utiliser un fonds de subvention d'une valeur de 8 milliards et demi de dollars. Elles proposent d'ailleurs de remplacer cet équipement. Dans un communiqué, Huawei estime que cette désignation est basée sur des insinuations et des suppositions erronées et signifie que les écoles, les hôpitaux et les bibliothèques des régions rurales d'Amérique risquent de perdre leur connexion Internet. Ils sont desservis par une douzaine de sociétés de communication qui ont profité des prix concurrentiels de Huawei et de ZTE. Huawei et ZTE qui disposent de 30 jours pour contester la décision de la Commission sont pris dans une bataille commerciale menée par le gouvernement Trump contre la Chine. Bien que les deux parties aient conclu verbalement un accord préliminaire pour résoudre leurs différences, celui-ci n'a pas encore été ratifié.